Je reviens maintenant avec les Chinois que je maîtrise très bien. Vous savez, en Chine, d'abord, pour avoir l'appartement, il faut avoir le visa de résidence. Et ces visas de résidence, là, il y a des endroits qui ne sont pas permis aux étrangers d'habiter là-bas, spécialement les noirs aussi. Deuxième point, il y a des immeubles qui sont appropriés pour mettre le bureau. Vous allez voir que si, par exemple, moi, j'ai mon bureau, on va m'imposer d'avoir un Chinois qui va travailler comme mon secrétaire et je vais payer l'assurance de ces Chinois-là. Pour tous les étrangers qui viennent en Chine, il est obligé de se faire enregistrer au niveau de la police locale. C'est obligatoire. Si tu ne fais pas l'enregistrement, là, il y a des amendes qui ont suivi les gens. Ils ont payé une somme de 2 000 RMB qui fait dans les 300 quelques dollars américains comme amendes si tu n'as pas fait l'enregistrement. Et vous allez voir que si peut-être tu as des appartements, par exemple, moi, j'ai eu ce problème-là. Un jour, il y a mon cousin qui est venu, il ne pouvait pas habiter chez moi à la maison parce qu'il n'a pas cette autorisation de rester avec moi. J'étais obligé de le mettre à l'hôtel. Mais chez nous, l'argent que les Chinois amènent, ça s'est dissous dans les poches de gens puisque chaque Chinois, chaque Pakistanais a son conolène, son général, qui défend quand on vient demander les textes pour le gouvernement. Mais il faudrait qu'un responsable militaire vienne s'interposer. Est-ce que vous trouvez ça vraiment ? C'est vraiment anormal. C'est vraiment anormal parce que je vous ai dit que j'étais à Kinshasa récemment en décembre. Alors, l'année passée en décembre, j'ai vu un Chinois avec un élément de phare de ceux qui prenaient sa sécurité. C'est là où j'ai trouvé qu'on est encore vraiment derrière. En Chine, même que ce soit tu fais quoi comme activité, on n'a pas besoin d'être protégé par un soldat. Pourquoi ? Si les gens ont besoin de leur sécurité, donnez-le à la police. Il y a un service de gardonnage en fait. Voilà, donnez le service de gardonnage. Pourquoi donner quelqu'un à un phare d'essai bien armé ? Et je me rappelle, j'étais avec quelqu'un qui est vraiment connu. Il m'a dit, je ne veux pas citer son nom, je lui ai dit, non, moi je vais poser la question. Il m'a dit, monsieur le président, laissez-le-moi. Non, parce qu'ici c'est comme ça. Mais j'ai eu l'audace de poser quand même la question à ces Chinois-là. Je l'ai dit, toi tu es quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici dans ce pays pour être... Et si je veux parler maintenant aux autorités congolais, et soyez vraiment conscients de cette charge que vous avez. Les Congolais sont en train de souffrir à travers le monde. Et moi, ça me fait mal de voir les gens qui ont étudié et fuir le Congo parce qu'ils n'ont pas de boulot qu'il faut. Et je lancerai vraiment mon message au gouvernement de monsieur Fachi, Félix Chilombo, de vraiment défendre la cause de la population congolaise qui souffre à travers le monde. Moi, je suis contre les Congolais qui restent à l'extérieur, qui ne font rien. Parce que le Congo, c'est un grand pays. Essayez de mettre les structures comme il faut. Organisons notre pays. Ayons l'amour de ce pays-là. Nous vaincrons si nous sommes unis. Nous vaincrons si nous travaillons ensemble pour le développement. Bonjour, chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise par Maman d'Afrique. Merci de nous rejoindre comme toujours chaque week-end où Don Kayembe reçoit les invités de la diaspora pour nous parler de la vie de la diaspora et à l'extrême, parler des événements qui se sont déroulés au pays. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Félix Mwamba, qui est un businessman qui réside en Chine, plus particulièrement à Guangzhou. Monsieur Mwamba était président de la communauté congolaise de Guangzhou en Chine. Actuellement, il a cédé son poste à quelqu'un d'autre. Il va nous en parler. Et c'est une bonne leçon de la démocratie. Bonjour, monsieur Félix Mwamba. Bonjour, monsieur Don Kayembe. Et bonjour à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui suivront aussi le temps que nous allons passer ensemble avec vous aujourd'hui. Merci bien. Alors, nous vous avons présenté comme ex-président de la communauté congolaise en Guangzhou, en Chine. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Nous sommes congolais. Je suis congolais de la RDC. Nous sommes en Chine. Nous avons une structure ou une association qui réside tous les Congolais de la Chine. Et cette association est dénommée Communauté Congolaise de Chine. CCC en sigle. Donc, nous, j'étais président pendant au moins une période de 4 à 5 ans. Et vous savez, comme on dit toujours, là où les gens se retrouvent, nous devons toujours nous organiser. Et il y avait aussi des gens qui étaient avant nous. Donc, je suis aussi quand même ancien de la Chine. Guangzhou, comme vous voulez dire. On a essayé d'organiser ces structures pour mettre les Congolais ensemble et promouvoir quelques services aussi à nos compatriotes qui viennent de l'extérieur et pourquoi pas aussi aider ceux qui sont sur place à s'intégrer dans le milieu chinois. Voilà. Voilà. Vous dites que vous êtes aussi un des anciens Congolais vivant en Chine. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait presque 17 ans que je suis en Chine. Voilà. Ça fait presque 17 ans que je suis en Chine. Félicitations. Alors, ce paître, pour ne pas entrer dans les secrets de Dieu, faites-en savoir ce qui vous a amené à immigrer en Chine où vous avez une langue toute autre, une culture toute autre, mais vous avez choisi de ne pas aller aux États-Unis, en Europe ou au Canada et vous êtes en Chine. Qu'est-ce qui vous a tiré pour aller là-bas? Voilà. En Chine, c'est mon père qui avait fait la découverte de la Chine avec un de mon oncle et ses amis. Quand ils étaient venus en Chine, c'était dans les années 2000. Voilà. Donc, dans les années 2000, c'est là où, à son retour, ils m'ont parlé de la Chine. Et ils m'ont dit que ces pays-là, ça promet que ça pourrait être quelque chose de bon dans le futur. Alors, c'est là où je me suis, et j'ai tenté. Vous savez, comme beaucoup de gens ont toujours cette envie de voir l'Europe, les États-Unis, ainsi de suite. Alors, pour nous, c'était quand même, je peux appeler une aventure détente, arriver d'abord sur place et voir les réalités. Et on était, j'ai fait l'effort, je suis arrivé en Chine. C'était à travers Hong Kong, qui est aussi une partie de la Chine, bien sûr. Donc, quand nous sommes arrivés, quand je suis arrivé spécialement à Guangzhou, et au début, ce n'était pas facile. Vous savez, le début de toutes choses n'a pas été toujours facile. vous êtes obligés de souffrir un peu et de vous intégrer. Mais on a eu quand même à passer des moments compliqués, mais on est là, on est là. On continue à être toujours là, malgré tout. On commence maintenant à tourner un peu les armes ou bien la destination d'autres côtés, mais on est encore là. On est encore là. D'accord. Quand vous dites 17 ans, c'est-à-dire que vous êtes bien intégrés, alors, si vous êtes bien intégrés, je voulais d'abord savoir, vous avez été à la tête de la communauté. On peut estimer à combien de Congolais qui vivent en Chine et plus particulièrement en Guangzhou ? Voilà. Toute la Chine, la Chine est vaste. Nous avons beaucoup de provinces de la Chine. Si je commence à énumérer, il y en a beaucoup. Mais nous avons quand même beaucoup de Congolais étudiants en Chine. Voilà. En Chine, nous avons par exemple des Congolais qui sont à Beijing, à Pékin, comme les autres appellent, la capitale de la Chine. nous avons des étudiants à Wuhan, à Hanzo, dans beaucoup de provinces, à Chanchi, ainsi de suite, et à Guangzhou aussi. Alors, Guangzhou, c'est comme le centre, le moteur de business pour la Chine. Le centre économique, peut-être. Exactement. C'est là où beaucoup de gens viennent pour faire les affaires. Raison pour laquelle vous allez voir qu'au niveau de Guangzhou, nous avons les affaires, les businessmen, les gens qui font les affaires. Nous avons les étudiants qui sont aussi là-bas. Nous avons aussi même quelques personnes comme diplomates qui viennent de temps en temps passer aussi. Parce que quand nous parlons de Guangzhou, n'oubliez pas que c'est là où il y a beaucoup de Congolais en Chine. Alors, vous avez parlé, si je reviens vers les années 2005, de 2005 jusqu'à 2010, on avait au moins plus de 5 à 7 000 Congolais qui étaient résidents au niveau de la ville de Guangzhou. Alors, beaucoup de choses ont commencé à faire la décadence. C'est après les Jeux Olympiques 2008. Après les Jeux Olympiques 2008, c'est là où les Chinois ont commencé à serrer un peu petit à petit par rapport aux conditions. parce qu'au début, c'était facile d'avoir le visa de la Chine. Donc, quelqu'un qui n'est pas résident, il a la facilité d'avoir même une année de visa au niveau de nos ambassades, de l'ambassade au niveau de la RDC. Et ce qui faisait que beaucoup de gens, dès qu'ils ont un visa d'une année, ils peuvent facilement venir en Chine, s'installer, trouver un appartement et puis commencer aussi à faire quelques affaires selon ce qu'ils veulent faire. quand nous sommes arrivés vers 2011-2012, les Chinois ont commencé vraiment à coincer les choses. C'est là où le nombre des gens ont commencé à diminuer, à diminuer. Et je peux vous étonner pour vous dire que les dernières statistiques qu'on avait fait 2016-2017, on était à 600 quelques résidents congolais à Guangzhou. De 5000 à peu près à 500, c'est-à-dire les Chinois ont vraiment serré. Ils ont vraiment serré parce que, vous savez, en Chine, pour vivre en Chine, il y a des conditions, comme vous venez de le dire même à l'introduction, ils ont leur culture, ils ont leur mentalité et tant qu'étrangers aussi, ce n'était pas facile parce qu'il faut savoir les sources de tes provenances. C'est un peu compliqué, mais le nombre ont baissé, c'est par rapport aussi aux conditions parce que l'obtention de visa était devenue aussi un problème. Mais ce qui est un peu marrant, c'est quoi, M. Féli ? Oui. Ils essaient un peu de serrer pour faire leurs conditions draconiennes, mais leur nombre en Afrique et au Congo augmente du jour le jour. Oui, c'est ce que souvent même dans mes interventions, j'ai fait toujours rappel à nos autorités congolaises de voir les réalités comment la population congolais est en train de subir à l'extérieur. Par exemple, si je prends le cas des Indiens, les Congolais en Inde, ils ne sont pas beaucoup parce que nous sommes aussi en contact avec beaucoup de Congolais qui sont en Asie. Alors, vous allez voir qu'en Inde, il y a au moins par an, les Indiens tuent au moins les gens chez eux là-bas. Il y a même des Congolais qui meurent aussi en Inde à chaque année où il y a une ou deux personnes qui peuvent perdre leur vie comme ça. Mais regardez la légèreté, la façon dont les Indiens sont récits chez nous au Congo. Ils vivent en maître chez nous. Je reviens maintenant avec les Chinois que je maîtrise très bien. Vous savez, en Chine, d'abord, pour avoir l'appartement, il faut avoir le visa de résidence. Et ces visas de résidence, là, il y a des endroits qui ne sont pas permis aux étrangers d'habiter là-bas. Spécialement les Noirs aussi. Deuxième point, il y a des immeubles qui sont appropriés pour mettre le bureau. Vous allez voir que si, par exemple, moi, j'ai mon bureau, on va m'imposer d'avoir un Chinois qui va travailler comme mon secrétaire et je vais payer l'assurance de ces Chinois-là. Et l'appartement, dans des maisons où les Africains habitent, ce sont toujours les endroits qui coûtent très cher. Si tu vois des maisons moins chères où tu veux habiter dans des quartiers un peu le balier, ils ne vont pas t'accepter, ils vont dire que pour ta sécurité, on ne veut pas que tu habites ici. Donc, vous allez voir qu'être en Chine pour vraiment un Congolais, pour moi personnellement, si aujourd'hui on me demandait aux gens de vivre en Chine, je veux montrer aux gens très clairement les réalités et je veux leur dire que ce n'est pas facile. Et c'est un message que l'on a souvent à nos autorités s'ils peuvent aussi agir de la même sorte. Donc, pour obtenir un visa d'une année de résidence qu'on peut appeler en Chine, tu peux aller au-delà des 10 000 à 12 000 dollars toutes les conditions réunies américaines. S'il vous plaît. Ça, c'est trop. Et pourtant, chez nous, en ce qui concerne les logements, les Chinois sont partout, même dans les villages. Et il n'y a pas de conditions où ils doivent être pour question de leur sécurité personnelle et même de la sécurité du pays puisqu'ils sont experts en soutirant les informations. Donc, je pense que ça, c'est un élément très capital que l'administration congolaise devrait tenir en compte. Alors là, vous avez parlé, M. Félim Wamba, de bureau. Donc là, ça nous amène tout justement dans le cadre des activités que les Congolais et les Noirs en général font en Chine. Vous voyez, quand vous allez par exemple en Europe, au Canada, aux États-Unis et ailleurs, les gens vont aux études, après les études, ils cherchent à être embauchés dans les entreprises de la place. Est-ce que c'est le cas là où vous vivez ? Après les études, un Africain, un Congolais peut seulement trouver de l'emploi plus aisément dans les secteurs chinois. Vraiment, en Chine, ce n'est pas facile. Pour être embauché par les Chinois, ils peuvent te prendre pour un temps par rapport à la connaissance que tu as, mais tu n'es pas éternel là-bas. Tu ne peux pas même durer longtemps. C'est pour dire que par rapport au bureau, comme j'avais dit, la plupart des Congolais en Chine, tu dois créer toi-même ton entreprise. Tu dois créer tes business pour toi-même pour suivre. Parce que si tu t'aimais attendre que non, peut-être après mes études, on va m'engager en Chine, ça c'est faire un rêve, comme on dit, tu es en train de rêver inutilement. Donc, souvent, au niveau de la Chine, il faut créer ton propre business, tes propres affaires, commencer à te débrouiller parce qu'on ne peut pas, on n'engage pas les étrangers en Chine. et comme je le disais tout à l'heure, même sous le plan logement, là, c'est toujours compliqué. Il y a même un point que j'avais oublié, c'est que pour tous les étrangers qui viennent en Chine, il est obligé de se faire enregistrer au niveau de la police locale. C'est obligatoire. Si tu ne fais pas l'enregistrement, là, il y a des amendes qui ont suivi les gens, ils ont payé une somme de 2 000 arambis qui fait dans les 300 quelques dollars américains comme Amanda si tu n'as pas fait l'enregistrement. Et vous allez voir que si peut-être tu as des appartements, par exemple, moi, j'ai eu ce problème-là un jour, il y a mon cousin qui est venu, il ne pouvait pas habiter chez moi à la maison parce qu'il n'a pas cette autorisation de rester avec moi. J'étais obligé de le mettre à l'hôtel. Wow! Yeah! Vraiment! Donc, vivre en Chine, pour nous, on est comme au front, on est comme à la guerre. Mais moi, je prends ce pays-là, c'est comme une formation. Pour moi, c'est une formation et je suis en train d'être formé. Et avec cette formation que j'ai, si je peux partager mon expérience à nos autorités de la RDC, c'est de ne pas être vraiment, de ne pas laisser les étrangers, par exemple, les Chinois ou les Indiens, jouer comme ils veulent. Ils doivent sentir la même manière dont les Congolais sont traités. Exactement. Cela nous amène à la situation récente du coronavirus. On a vu les Noirs, en général, être vraiment séquestrés et on les a amenés dans des quarantaines forcées. Comment ça s'est passé? Et je pense que la réponse ou ce qu'on appelle réponse mondiale dans tous les grands pays du monde ont réagi et je pense qu'ils ont desserré leur animosité. Oui, actuellement, il y a eu quand même un changement, mais vraiment, c'était choquant. C'était choquant parce que, vous savez, si normalement, on veut mettre les gens en quarantaine, on ne sélectionne pas. Donc, on doit mettre tout le monde en quarantaine. Et les choses qu'on a vécues, c'était qu'ils sont venus brisquement sans pour autant vous aviser. On vous dit seulement à partir de demain. vous êtes en quarantaine. Vous n'allez pas sortir pour 14 jours. Et ça s'est passé comment? Il y a de ceux-là qui, la police est venue chez eux à la maison pour leur annoncer à 22 heures, à 23 heures. Il y a les autres même à 0 heures. On te dit qu'à partir de demain matin, tu n'as pas le droit de sortir pendant 14 jours. Alors, dites-moi, les gens peuvent vivre comment? Les gens pouvaient acheter comment à manger. Et cette situation-là, nous avait vraiment très mal touchés. Ça avait vraiment touché la communauté africaine en général. Comme vous avez vu même les images où les gens avaient passé nuit à l'extérieur. Nous, on a eu quelques Congolais étudiants qui venaient d'autres provinces qui ont subi ces conséquences-là parce qu'ils étaient mis à l'extérieur des hôtels. Et puis, on était obligés de chercher des endroits qui a fait que quand vous restez quand même jusqu'à 3h du matin, 4h du matin à l'extérieur pour chercher un endroit pour quelqu'un. Cela veut dire qu'il a déjà passé nuit à l'extérieur. Tout à fait. Voilà. Donc, on avait vraiment déploré cela. Et s'il faut encore parler pour ça, ça m'avait fait mal. Je peux demander vraiment aux Chinois de ne plus refaire ça parce que ce n'est pas bon. on a des Chinois qui sont chez nous, ils sont très à l'aise et ils doivent aussi mettre vraiment les Congolais à l'aise et mettre les Africains aussi à l'aise dans de bonnes conditions. Ça, c'est vraiment humain. Donc, il n'y a pas vraiment de négociations à ce sujet. Est-ce que, quel était le motif ou la raison de cette séquestration ? Est-ce que la plupart des Africains étaient porteurs de ces virus ou bien c'était seulement une occasion pour montrer leur mauvaise foi contre cette communauté ? Vous savez, même si vous... D'abord, soyons réalistes, le coronavirus a commencé où ? C'est en Chine. Voilà. À Wuhan. Voilà. Donc, ça a commencé de l'autre côté et ça s'est propagé jusqu'aujourd'hui comme nous voyons à travers le monde. Alors, maintenant, selon les sources des informations locales, c'était que le corona devient maintenant importé. Ça vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur à travers les gens qui viennent de l'extérieur. Oui, on ne répète pas cela. Si vous avez détecté qu'il y a eu des coronas parmi les gens, il y a une manière de dire ça. Parce que le corona, moi, j'ai vu des gens qui sont tombés malades, ils sont guéris avec le corona, ils sont normaux jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne peut pas prendre toute une race parce que que vous avez vu pendant quelques personnes, je disais, pendant que vous avez vu quelques noirs qui sont atteints des maladies et vous généralisez tout le monde. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'était vraiment mal fait. si on me demande mon avis, j'étais contre cela. Même, j'ai eu le temps de parler avec le New York State Times, d'autres informations où j'ai dénoncé, beaucoup de Congolais ont dénoncé pour dire que non, non, ce n'était pas bien fait. Parce que nous, quand le corona a commencé, M. Don Kayembe, on était en bon terme avec les Chinois. On a habité avec eux. on ne les avait pas traitées comme et ce sont eux le corona. Non, on a compris que c'est une maladie comme Ebola, comme palud. Nous sommes obligés de vivre ensemble avec tout le monde. Mais leur réaction, c'est ce qui a fait ce qu'on a fait à travers le monde et ça n'a pas vraiment fait du bien. Oui, c'est vraiment intolérable. Maintenant, parlons un peu du travail en Chine. Nous avons épinglé qu'il faudrait absolument être indépendant. C'est une bonne chose puisque si vous allez dans des grands pays qui se développent, on n'a pas besoin d'avoir un travail au bureau où vous vous levez le matin, on va vous payer à la fin du mois. C'est mieux d'avoir votre travail. C'est une bonne école. Comme vous, quand vous rentrez au Congo, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous engage. C'est vraiment un jacoura à cette initiative. Alors, à part des activités comme telles, entreprise, il y a autre activité que le Congolais s'adonne en Chine. Vous savez, la Chine produit tout. La Chine, vraiment, elle produit beaucoup de choses. Alors, nous, comme on est en Chine, il y a des gens qui sont, par exemple, moi, je suis dans la logistique, le fret aérien et maritime aussi. et il y a aussi des Congolais qui ont des restaurants au niveau de la Chine parce qu'il faut se débrouiller dans tous les sens. Il y a des Congolais qui ont des restaurants, il y a des Congolais qui ont des salons de coiffure, il y a des Congolais qui ont aussi des boutiques qui vendent les habits ainsi de suite. Mais ce n'est pas aussi même facile d'avoir aussi ces choses-là parce qu'en Chine, vous êtes obligés d'avoir toujours les licences partout. Donc, vous savez, moi, j'accepte. C'est un principe qui doit être appliqué aussi chez nous parce que quand les gens payent les taxes, c'est à travers les taxes que le pays peut avancer. Si on veut construire des immeubles, on veut arranger des routes, des hôpitaux ainsi de suite, on a besoin de taxes, de contribuables. Alors, la Chine nous impose toujours de payer les taxes pour avoir toutes ces activités-là comme la Chine est vaste. Donc, on est obligé. Si tu veux bien vivre en Chine, tu es obligé de respecter ces conditions-là. Mais chez nous, l'argent que les Chinois amènent, ça s'est dissous dans les poches de gens puisque chaque Chinois, chaque Pakistanais a son conorlène, son général qui défend quand on vient demander les taxes pour le gouvernement. Mais il faudrait qu'un responsable militaire vienne s'interposer. Est-ce que vous trouvez ça vraiment ? C'est vraiment anormal, c'est vraiment anormal parce que je vous ai dit que j'étais à Kinshasa récemment en décembre. alors l'année passée en décembre, j'ai vu un Chinois avec un élément de phare de ceux qui prenaient sa sécurité. C'est là où j'ai trouvé qu'on est encore vraiment derrière. En Chine, même que ce soit tu fais quoi comme activité, on n'a pas besoin d'être protégé par un soldat. Pourquoi ? Si les gens ont besoin de leur sécurité, donnez-le la police. Il y a un service de gardiennage en fait. Voilà, donnez le service de gardiennage. Pourquoi donner quelqu'un à un phare d'essai bien armé ? Et je me rappelle, j'étais avec quelqu'un qui est vraiment connu, il m'a dit, je ne veux pas citer son nom, je lui ai dit, non, moi je vais poser la question. Il m'a dit, monsieur le président, laisse seulement parce qu'ici, c'est comme ça. Mais j'ai eu l'audace de poser quand même la question à ces Chinois-là, je lui ai dit, toi tu es quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici dans ce pays pour être protégé comme ça ? Il m'a dit que non, je suis dans la coopération Chine-Afrique, Congo. Bon, je n'ai pas voulu entrer en train de dire. C'est tout ce que disent tous, c'est tout le monde, tout s'éventuyer, c'est ce qu'il dit là. Non, c'est marrant, ce n'est pas quelque chose à encourager. non, 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 moi je ne peux pas encourager ça. Même un Congolais qui n'est pas dans l'Institut de l'État n'a pas de loi pendant un policier et il y a des séries de gardiennage pour le soutenir. c'est l'argent du gouvernement, on perd ces policiers et un civil, ça n'a pas de sens. Avançons, Monsieur Félix, nous savons que la Chine, c'est un système communiste. Est-ce qu'un individu peut s'acheter une maison là-bas ? Vous savez, les maisons d'abord en Chine, c'est trop cher. les avantages qu'on a si la Chine pouvait nous accepter de prendre les crédits comme dans d'autres pays, les États-Unis, le Canada, l'Europe où tu donnes un déposé et puis tu as l'appartement, oui, tu peux en avoir. Mais la Chine ne nous donne pas ces avantages-là donc il faut acheter cash. Il y en a qui ont acheté quand même. Non, 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 les gens qui sont mariés aux Chinois, Chinoises, comme je connais quelques Congolais qui sont mariés aux Chinoises, qui ont des appartements, mais ils prennent ça sous le nom des Chinois, pas sous le nom d'un étranger. OK. Là, ça m'a amené tout juste dans la culture. Est-ce que c'est marié à un Chinois ou à une Chinoise vice-versa selon que vous êtes femme ou homme, est-ce facile que ça se voit en commun là-bas ? Bon, ce sont des choses un peu rares, mais actuellement, ça commence à venir un peu beaucoup. Vous savez, comme vous avez dit, c'est un pays communiste, la Chine était trop fermée. Alors, voir le mariage entre les... Les hommes chinois ne sont pas trop chauds comme pour affronter les femmes africaines. Donc, ça, ce sont un peu des cas rares. Mais les femmes africaines et congolais, elles sont chaudes. Oui, facilement aller vers l'homme, hein ? Exactement. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de mariages entre les femmes chinoises avec les étrangers que les hommes chinois qui se marient avec les femmes africaines. OK. Oui. Alors, qu'est-ce que nous sommes toujours dans des cultures et coutumes ? Est-ce qu'il y a beaucoup de barres ? Est-ce que ces barres sont mixtes là où vous pouvez aller facilement vous aider avec cette communauté locale ? Ça ne manque pas toujours. Il y a des endroits où les Africains peuvent se retrouver vraiment pour... Avec les Chinois ? Oui, avec les Chinois. Mais il y a aussi d'autres coins où uniquement c'est marrant pour les Chinois. Donc, ça ne manque pas. ça ne manque pas toujours. Mais le problème c'est que ce que je demande souvent aux Congolais, aux étrangers, si tu veux vivre en Chine, il faut bien t'intégrer. Parce que si tu parles aussi chinois, par exemple, moi, quand je parle mon chinois, je te parle en chinois. Si tu ne me regardes pas comme ça, tu ne pourras pas savoir que c'est un étranger. D'abord. Donc, c'est une façon aussi que j'ai quand même beaucoup de facilité dans certains endroits aussi avec les Chinois. Donc, si tu parles bien chinois, Est-ce que, Félix, vous pouvez dire exactement ce que vous avez dit en français et en chinois, par exemple ? Si tu es en Chine, il faut faire l'effort de bien parler les Chinois, de s'intégrer. parce que si tu ne parles pas bien, c'est un peu compliqué pour toi. Je vois. Alors maintenant, parlons maintenant, quel conseil vous pouvez donner à Don Kayembe ? Il veut quitter les États-Unis pour aller en Chine pour une affaire. Donc, quelle affaire, quels sont les préalables que Don Kayembe devrait prendre pour venir en Chine ? Voilà. Si vraiment, vous comptez venir en Chine, un conseil vraiment que je peux vous donner très clair, c'est si vous comptez venir faire les affaires, c'est-à-dire acheter et puis répartir, là, vous allez avoir beaucoup d'avantages parce que nous avons aussi même le meuble, c'est avantagé. La vente de meubles et beaucoup de produits de la Chine, c'est avantagé. Mais s'installer en Chine, il faut attendre à beaucoup de dépenses. Non, non, je parle d'abord des affaires. Ah, ok. Moi, je viens, je dis que j'ai une cagnotte dans ma poche. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Puisque vous êtes sur place, vous avez reçu beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de Congolais africains qui viennent pour les affaires. Maintenant, actuellement, si je voulais venir, je dis non, mais je fais lui, dites-moi qu'est-ce que je peux faire comme affaire. Voilà. Mais moi, avant peut-être de conseiller, on est toujours là comme conseiller, mais j'essaie aussi d'abord de demander à la personne son milieu. C'est très important. Je dois savoir le milieu dont vous êtes. Parce que, imaginez-vous, si je ne connais pas bien le milieu où vous êtes, je veux vous dire, achetez les meubles, est-ce que vous allez, vous êtes en mesure de revendre cela ? Ça, c'est notre problème. Donc, le milieu, d'abord, la personne doit me dire, par exemple, moi, mon coin, c'est ça, ça, je suis familier aux gens comme ça, comme ça. Et puis, à travers peut-être cette connaissance-là, je peux lui dire. Mais il y a des choses qui coulent. Vous savez, par exemple, nous, Congolais, on aime s'habiller. C'est ça. Voilà. Donc, quand je parle de l'habillement, vous comprenez que si tu as des habits qui sont bons, ça passe. Et les gens aussi aiment aussi se mettre à l'aise dans leur maison avec meubles, ainsi de suite. Mais tout ça, ça dépend de ton milieu. Parce que, si tu achètes des choses qui sont expensives, chères, comment tu pourras revendre cela ? Donc, c'est important. L'étude du milieu pour celui qui veut faire les affaires, c'est vraiment important. Alors aussi, quelqu'un voudrait venir s'installer en Chine, quel conseil vous lui donnez ? Avec les choses, comment ça devient de plus en plus pur en Chine ? Je peux toujours l'encourager, mais je lui dirais de mettre vraiment l'argent de côté. Parce que, vous savez, tu es obligé de chercher un appartement, un appartement qui va te coûter peut-être 700, 800, 1000 dollars américains par mois. Et puis, tu dois chercher pour avoir cette résidence-là, il faut avoir un bureau, avoir un secrétaire chinois ou chinoise, et puis, tu dois avoir un avocat ou un accounting, les gens qui vont t'aider à calculer les taxes et autres. Et toutes ces dépenses-là, annuellement, ce n'est pas facile. tu peux aller au-delà de 10 à 12 000 dollars. C'est ça. Oui, sans la maison que tu habites. Alors, vous avez dit la plus grande communauté sur place, c'est aussi les étudiants. Oui. Comment sont-ils arrivés là et comment payent-ils leurs études ? Voilà, dans les communautés étudiantiennes, nous avons les étudiants boursiers qui ont la bourse que le gouvernement congolais donne. et que je me lève m'a demandé à notre gouvernement de donner les bourses aux gens qui méritent. Il ne faut pas sélectionner les visages comme on a l'habitude de le voir, ce n'est pas bien. Il faut que ce soit copine à telle, l'enfant à telle. Ou bien connaissances ou famille ministérielle. Non, 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 non. Ces choses-là doivent laisser, doivent cesser vraiment. Et nous avons aussi les bourses que le gouvernement chinois donne par rapport aux coopérations entre les deux pays. voilà. Et il y a aussi les étudiants qui payent eux-mêmes le frais. C'est facile. Oui, ce qui paie, ce n'est pas facile. Il faut avoir vraiment de l'argent parce que, par exemple, ceux qui font la langue pour une période de six mois, six à une année, tu risques de payer, par exemple, la somme de 20 000, qui peut se faire dans les 3 000, 3 000 dollars. Voilà. Ça, c'est beaucoup. Bon, maintenant, parlons, puisque vous avez fait allusion à plusieurs reprises de l'intégration. Pour l'intégration, nous sentons que, dans vos paroles, que ça va des malampires. Est-ce que vous pouvez donner le point positif et le point négatif de deux communautés ensemble ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez trouvé de positif en vivant avec les Chinois ? Qu'est-ce que vous avez trouvé de négatif, comme vous l'avez dit, la complication qu'ils donnent pour les étrangers ou aux étrangers, vous voulez dire ? Et puis, qu'est-ce qui est positif que les Africains Congolais amènent en Chine ? Et qu'est-ce qui est négatif qui fait qu'on puisse les haïr davantage ? Donc, voir, sous le plan, vous savez, les Chinois nous ont bien accueillis dans leur pays. Là, je ne peux pas refuser. Au début, vraiment, on était bien accueillis en Chine. Et ce que, si, du point positif, c'est que quand tu es, la Chine est sécurisée, sur ce point-là, vraiment, coup de chapeau, parce qu'on est vraiment en sécurité. Si tu peux te promener tardivement, wherever, tu es en sécurité, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alors, le problème, c'est que si aujourd'hui, pourquoi je dis aux gens, les choses deviennent un peu compliquées ? Parce que même notre cohabitation, notre manière de vivre avec les Chinois, ça devient aussi bizarre. C'est là où je demanderais maintenant peut-être aux autorités chinoises. S'ils ont vraiment encore besoin de nous, ils doivent éduquer leur population de leur dire d'avoir le respect envers les étrangers. Et moi-même, dans mes interventions, je dis souvent aux Chinois, il faut respecter les Noirs que vous voyez parce qu'on vient avec notre argent. On ne vient pas chercher l'argent en Chine. Non. En Chine, si tu es venu mais vide, tu rentreras mais vide. Donc, il faut avoir tes moyens pour chercher à t'organiser parce qu'on n'est pas embauché par les Chinois, on se débrouille de notre manière. Donc, on vit, on est avec eux et qu'est-ce qu'on peut amener ? Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer quand même de la Chine, ramener cela en Afrique. Et si moi, je demanderais peut-être aux Africains, nous devons maintenant commencer à faire l'effort de faire la même chose que les Chinois. Les Chinois ont appris à l'extérieur, ils ont amené cette connaissance et voilà les résultats de la Chine aujourd'hui. Absolument. Ça, c'est très important. Je demande souvent aux Congolais, même dans nos interventions, pour leur dire que c'est un moment où nous devons commencer à travailler en briques. On se retrouve deux, trois personnes, quatre personnes sur un projet et on va faire cela au pays. Parce que, n'oublie pas qu'il y a un hadache qui dit souvent chez nous, le luba, on dit « quoi ben n'a koulou quoi mut » c'est-à-dire « et pas y'a bâtesa l'écolo en zété ». Donc, moi, je considère toujours comme je suis en Chine, je ne suis pas chez moi. Donc, je demande vraiment aux gens de nous organiser commencer aussi à faire des usines au niveau de l'Afrique, au niveau de la RDC, parce qu'on ne sera pas éternel en Chine. En Chine, quand tu atteins 60 ans, c'est fini, on ne renouvelle pas ta résidence. Voilà, donc tu es devenu, tu vas te débrouiller toi-même en obtenant les visions à l'extérieur. Donc, à 60 ans, en Chine, tu deviens, ils n'ont pas même besoin de toi encore. C'est ça. Voilà. Alors là, une blague, vous avez dit à M'Chilouba, il y a quelqu'un qui disait que les balubas sont partout, même en Chine. Est-ce que la communauté que vous représentez là est pleine de balubas? Bon, en réalité, oui. Malheureusement, oui, heureusement. Les balubas sont partout. Je ne peux pas, je sais que dans les plans des dieux, celle-ci sait comment ça arrive, mais les balubas sont partout. Ce sont les risques, puisqu'on dit qu'il risque rien n'en a rien. Donc, c'est question des risques. Alors, Monsieur Félim Wamba, nous sommes presque à la fin de notre émission. J'ai deux dernières questions. la première, c'est une question, et puis la deuxième, ce sera une demande que je vais formuler. la question d'abord est celle-ci. Est-ce que pendant que nous nous sommes échangés, nous avons parlé de la vie en Chine, des Congolais et des Noirs en général, est-ce qu'il y a une question à laquelle vous vous attendiez que je vous pose et que je ne l'ai pas fait? Et si oui, laquelle? Et donnez la réponse aussi. Voilà. Par rapport, peut-être, c'est une sensibilisation que j'aimerais aussi sensibiliser la communauté africaine. Non, posez-vous d'abord la question, puis vous répondez à la question et puis nous allons arriver. OK, si je peux me poser, par exemple, la question de qu'est-ce qui m'a amené en Chine? Voilà. Et ma réponse que je peux donner, c'est pour apprendre et amener cette connaissance au niveau de mon pays. Qu'est-ce que vous avez appris? Beaucoup. Des spéciales. Des spéciales. Si aujourd'hui, on me mettait, par exemple, on me demandait je suis prêt, avec le bois qui est chez nous au Congo, d'ouvrir une entreprise qui pourra vraiment faire des bons meubles au niveau du pays. Voilà. Bien. Alors, pour terminer, je vous donne deux minutes. Oui. Une minute pour parler aux Congolais et Africains en général et une autre minute pour parler au gouvernement congolais. Voilà. parler aux Africains en général, aux Congolais en particulier, ceux qui sont en Chine, ceux qui auront peut-être le temps de suivre cette émission. Je parle à tous les Congolais de la diaspora et tous les Africains. N'oubliez pas que nous sommes Africains. l'Afrique a besoin de nous. Nous sommes censés à penser aussi à l'Afrique. Ça, c'est très important. L'Afrique a besoin de nous. Pensons aussi à l'Afrique et essayons d'organiser afin que l'Afrique devienne aussi meilleure comme nous voyons aussi l'Asie devenir. Et si je veux parler maintenant aux autorités congolais, et soyez vraiment conscients de cette charge que vous avez. Les Congolais sont en train de souffrir à travers le monde. Et moi, ça me fait mal de voir les gens qui ont étudié et fuir le Congo parce qu'ils n'ont pas de boulot qu'il faut. Et je lancerai vraiment mon message au gouvernement de M. Fachi, Félix Chilombo, de vraiment défendre la cause de la population congolaise qui souffre à travers le monde. Moi, je suis contre les Congolais qui restent à l'extérieur, qui ne font rien. Parce que le Congo, c'est un grand pays. Essayer de mettre les structures comme il faut, organisons notre pays, ayons l'amour de ce pays-là. Nous vaincrons si nous sommes unis, nous vaincrons si nous travaillons ensemble pour le développement. Vraiment, chers autorités de la RDC, nous sommes derrière vous. Nous voulons que vous puissiez faire quand même quelque chose. Et puis, aidez-nous de la diaspora parce que nous avons cette connaissance que nous voulons peut-être amener. Alors, on a des connaissances, on peut amener les investisseurs. Donnez-nous cette opportunité-là. On ne veut pas avoir de gouvernement comme ceux qui venaient de passer où on nous demande beaucoup de commissions. Donc, avant d'installer un programme, il y a beaucoup de commissions. Si on continue dans le même système, on ne va pas développer. Je vois vraiment un Congo meilleur et je souhaite vraiment que Dieu bénisse mon pays, la RDC, parce que je compte un jour vraiment habiter mon pays. Vraiment, un grand merci. Les commissions exagèrent. Il y a des gens qui sont partis son revenu. On vous dit que vous donnez les 10% de la somme de votre investissement. Imaginez-vous quelqu'un qui vous amène une affaire de 1 milliard, il va vous donner 100 millions gratuitement sans rien faire. C'est méchant et ce n'est pas acceptable. Alors, merci beaucoup cher Féli Mwamba. je dis bien que vous êtes l'ancien président de la communauté congolaise de la Chine. Merci pour vous avoir éclairé sur la situation des Chinois et les conseils que vous avez donnés à ceux-là qui vont nous suivre. C'est très capital. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis du début à la fin. Nous vous remercions, nous vous disons que cette émission était une émission éducatrice où M. Féli Mwamba a essayé de nous donner les conditions de vie de Congolais et Africains en Chine, ce qui n'est pas facile. Il a fait une très grande recommandation à ceux-là qui veulent aller en Chine ou moins encore au gouvernement surtout congolais où on laisse les Chinois se partager partout sous l'étendue de la République. On ne sait même pas où ils se trouvent. Nous venons d'apprendre par exemple au Katanga qu'il y a un quartier des miniers qui se trouve entre Kambov et Katanga où il y a un quartier avec des immeubles uniquement pour les Chinois. On les trouve dans les villages se marier aux Congolaises faire des enfants et les tuer quelquefois ce qui n'est pas acceptable que le gouvernement prenne ses responsabilités pour la sécurité de notre pays. Alors, avant de terminer, nous disons un grand merci à notre informaticien et technicien de la voix de la démocratie congolaise en Grèce, Pascal Ntambouen. Nous disons un grand merci à Raphaël Tchananga, chef d'antenne et journaliste de la voix de la démocratie congolaise RDC à Kinshasa. Merci encore à M. Théodore Obakatula, le caméramen de la VDC Kinshasa. Merci aussi à Maman Adrienne Mayumbo, vous aussi, vous êtes notre présentatrice à Kinshasa. Nous disons aussi la bienvenue à notre nouvelle présentatrice Maman Janine Moujinga, vous qui nous réjoignez maintenant avec une émission à casse-tête, une émission qui va rassembler tous les Congolais pour vous suivre régulièrement. Donc, nous vous invitons à continuer à suivre la voix de la démocratie congolaise dans son émission Tribune de la Diaspora qui passe chaque samedi à partir de New York City avec votre serviteur de tous les temps de M.K.M.D. et à la prochaine. Abonnez-vous !